Cela prend près de deux heures de conduite à travers les forêts de la Taïga russe pour atteindre le chantier. Andrei, originaire de la petite ville de Quem, nous accompagne. Il a 47 ans et est la seule source de revenus pour toute sa famille. Il ne cache pas que sans ce projet, il lui serait très difficile de trouver un emploi ici. Environ 300 personnes liées à ce chantier, pour la plupart des locaux, partagent une histoire semblable. Et l'effet de ce projet sur ces quelques centaines de personnes va au-delà de ces nouveaux emplois. En Carélie, nous ne produisons que 40% de nos besoins en électricité. Et les 60% restants, nous les achetons en dehors de la Carélie. Cela influence directement les prix plus élevés de l'énergie ici. Donc toute centrale énergétique comme celle-ci réduit notre déficit énergétique et ouvre des possibilités pour des projets d'affaires. Les premiers travaux de construction sur les rives du fleuve Quem ont commencé en 2016 et dureront quelques années de plus malgré les conditions météorologiques quelquefois extrêmes. Nous allons utiliser environ 50 000 mètres cubes de béton pour cette construction et nous allons retirer plus d'un million de mètres cubes de terre dans ce processus. Nous travaillons 24 sur 24 et 7 jours sur 7 dans des conditions quelquefois extrêmes qui passent de moins de 30 degrés Celsius en hiver aux chaleurs estivales en passant par les pluies printanières torrentielles. Des dizaines de camions, d'excavatrices et d'autres machines lourdes travaillent ici nuit et jour en utilisant le plus accueillant des partenaires pour tout travail de construction l'été. Ce magnifique temps ici dans la région subarctique de la Russie donne un élan supplémentaire aux ouvriers pour qu'ils finissent leur travail à temps. La date limite pour la fin de cet énorme projet est novembre 2019. Ce projet ne fera pas qu'apporter de nouveaux emplois très attendus à cette communauté mais apportera aussi des ressources énergétiques supplémentaires à la République de Kareli tout entière. Une moitié des investissements vient d'un groupe d'investisseurs dont le chinois CRCC tandis que l'autre moitié de ce gros investissement provient des pays BRICS. Il y a quelques années, ceux-ci avaient décidé de créer une banque commune qui aidera à développer les régions les moins développées de ces pays. La République de Kareli a été la première à bénéficier de cette mesure. La Banque euro-asiatique de développement finance ce projet en rouble russe tandis que le financement de cette banque est fait par la nouvelle Banque de développement. C'est une banque qui a été créée par les cinq pays des BRICS. Pour cette banque, le projet russe est le tout premier et le schéma de financement est le premier de son genre. C'est pourquoi nous sentons qu'une grande responsabilité repose sur nos épaules. Ce projet a ouvert les portes de cette région à d'autres investisseurs, majoritairement chinois. En mai 2017, on a annoncé que l'entreprise chinoise d'État Sinomec construira de concert avec le gouvernement de Kareli une ferme éolienne de 140 millions de dollars. Un projet qui devrait être signé officiellement lors du sommet des BRICS qui se déroulera dans la ville chinoise de Siamen en septembre.